C'est pour nous de vous retrouver ce jeudi dans ce journal de 19h qui fera la ronde des provinces, des institutions de la République démocratique du Congo pour vous faire une idée de l'actualité dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Direction Nord-Kivu où le coup de feu s'effondre à Tchanzhou. Les autorités militaires et provinciales appellent la population de Goma au calme. Les forces armées de la République ont repoussé les assauts du M23. A Goma, le jeune se mobilise pour soutenir les troupes engagées sur la ligne de front. Le détail dans ce reportage d'Oscar Mbal-Kaïch. Le rond-point et à l'émoniement du soldat inconnu situé au cercle sportif de Goma servira chaque jour à midi au rassemblement des jeunes et autres couches de la population de Goma pour marquer leur soutien au FRDC. Le jeudi 26 mai, un groupe s'y est réuni pour marquer leur soutien moral aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent sur différents fronts. Ils y ont chanté l'hymne national et autres chants pour souligner leur soutien et apport moral aux forces régulières. En utilisant un mégaphone, ils ont invité tous les passants devant l'esprit de Goma. Il se passe à encourager les forces armées de la RDC. dans toutes les actions sur le théâtre des affrontements. Je vous le disais, les forces armées de la République démocratique du Congo gèrent bien la situation au nord qui vous offront pendant ces affrontements avec le M23. Et ici à Kinshasa, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu une réunion de sécurité avec le service de sécurité de défense et de la police nationale de la RDC. Pati Tondwangou, Marcel Moubenga, bienvenue, nous dit ce qui a été dit au cours de cette réunion. Trop c'est trop, le mouvement rebelle M23 en affrontement depuis trois jours contre les forces loyales, les phares d'essai dans le nord qui vaut. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le Premier ministre-chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a convoqué une réunion de sécurité en urgence, c'est mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et élever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaïa, ministre de la communication et médias, porté paroles du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur l'instruction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion des crises qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis deux jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord-Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain. En tout cas, des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi. Et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ce qui s'est fait. Mais ça, c'est l'effet pour ce qui s'est passé. C'est si, tant à ces vérifiés, d'autant plus qu'il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qu'il y aurait des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le déçu et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là. Et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part du Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire, parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des partes et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rotchouro. Il y a un besoin d'un appui humanitaire. Le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'effondrent. Donc, les rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord-Kivu en particulier, que le gouvernement, avec en tête le président de la République, suit des prêts à la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petits jours de ce matin du 25 mai 2022 que la population de Kibumba, dans le territoire de Niragongo, dans la province du Nord-Kivu, fait face aux attaques barbares du M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, c'est un mordicus à la restauration de la paix, grâce à tout développement dans cette partie du pays. Et dans un autre décor, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a également ouvert la session de ministre africain de l'enseignement supérieur et universitaire. C'était pour évaluer ces secteurs en Afrique et aussi une possibilité de jumellage de programmes entre les universités. Reportage, encore une fois, Pati Tondouan. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo, cette 39e session ordinaire du Conseil africain est malgache pour l'enseignement supérieur qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé, vise l'uniformisation du système éducatif africain. Ces assises qui regroupent chaque année les ministres de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire des pays membres tombent à point nommé, car pour le Premier ministre, l'action de son gouvernement a pour but justement d'atteindre les objectifs de développement et ce développement n'est peut-être atteint sans la valorisation du capital humain par la formation. Le but de notre action est l'atteinte des objectifs du développement national. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour la période 2021-2023, élaborée conformément à la vision politique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekidi Tchilongo, chef de l'État, nous avions préconisé des mesures et stratégies en vue de la construction d'un Congo fort, prospère et solidaire. Et je peux rassurer les instances dirigeantes de l'organisation que cette session marque également le retour effectif de la République démocratique du Congo dans le fonctionnement du CAMES. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Zangui, a remercié les pays membres du CAMES pour l'avis favorable à la demande de la République démocratique du Congo d'organiser cette rencontre. C'est une belle manifestation des volontés de tous de voir les CAMES jouer les rôles fédérateurs et réindicateurs de nos différents pays au travers de l'organisation de nos activités dans le domaine de formation universitaire et supérieure, ainsi que la recherche scientifique. Cette 39e session a comme programme la présentation du bilan des activités du CAMES, la mise en œuvre du système LMD dans l'espace CAMES, ainsi que l'élection du secrétaire général de ses conseils et des deux directeurs programme. Depuis la mise en place de l'état de siège dans la province de Litori, vous le savez, l'Assemblée provinciale a été fermée, mais aujourd'hui, la population ou la communauté itourienne vivant à Kinshasa réclame la réouverture de cette Assemblée. C'est l'un des points clés contenus dans les mémos qu'ils ont remis aujourd'hui aux députés et sénateurs de cette province. Reportage de Riké Kabamba, Bobete N'Gadisamba. Ces documents de plusieurs pages remis ces jours aux députés et sénateurs de la province de Litori, contiennent toutes les revendications de la population itourienne. Ces désidératas, en majorité liées à la situation sécuritaire, sont à soumettre au chef de l'État lors de la prochaine table ronde institutionnelle sur l'avenir de l'état des sièges, qui sera convoqué très prochainement par le président de la République, Félix-Antoine Cheseke de Chulombo. Au nombre de revendications, la population de ces coins réclame la réouverture de l'Assemblée provinciale fermer l'UADC la plus d'une année pour mieux contrôler et voter les budgets provinciels. C'est depuis, comme je l'ai dit ici, une année aussi que l'Assemblée provinciale est en suspension. Les députés provinciaux sont en fait réduits au silence. Alors que ce sont des gens qu'on peut utiliser pour la pacification de Litori, alors que ce sont des gens dont les opinions comptent pour aider l'exécutif à solutionner les problèmes de la pacification de Litori. Donc l'Assemblée provinciale est en veilleuse, l'Assemblée provinciale est en congé. Nous trouvons que c'est anormal. On ne peut pas mettre en congé des gens qui ont été élus. Ils ont été élus, mandatés, pour trouver des solutions aux problèmes des Litoriens. Alors les autres aspects, c'est des aspects qui concernent, par exemple, la sécurisation des camps des déplacés. Mais autrefois avre de paix, la province de Litori est aujourd'hui en proie de la guerre. Trop, la population de ces coins appelle à l'intervention du chef de l'État pour mettre fin à tous les groupes armés qui écument cette partie du pays. La gouverneure de Loulaba a participé aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la RDC et la Zambie, la Zambie tenue à Loussaka. À son retour de Coloésie, elle a expliqué le bien fondé de ces assises avant d'annoncer le différent chantier de réhabilitation des infrastructures en cette période de la saison sèche. Il était 8h, heure locale, que l'avion transportant la gouverneure intérimaire de Loulaba s'est posée sur la piste de l'aéroport national de Coloésie. Fifi Masuka Saïnu revient d'une mission en Zambie où elle a participé à la 11e session de la commission permanente mixte sur la défense et sécurité entre la Zambie et la RDC qui s'est tenue à Loussaka dans la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Les membres du gouvernement provincial, ceux de son cabinet, ainsi que les cadres des partis politiques de l'Union sacrée de la Nation s'étaient rangées pour l'accueillir. C'était une mission que devait conduire le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, son Excellence Asselo, accompagnée de son collègue, le ministre de Défense. Nous avons passé à révis les difficultés ainsi que les projets qui peuvent unir les deux pays. Voilà, c'était une grande mission de développement de sécurité et d'amitié. Marie-Thérèse Masuka Saïni en a profité pour parler également de l'évolution des différents chantiers qu'elle a lancés sur l'ensemble de sa juridiction en cette saison sèche. Nous nous rappelons tous que les chefs de l'État, lors de son passage ici, dans la province de Loanaba, nous avaient instruit d'échanger l'image de la province ainsi que le social de la population. Aujourd'hui, c'est déjà un pas pour le changement de l'image. Tout aurait qu'un quai, Masuka Saïni Fifi retrouve son Loanaba avec une détermination renouvelée pour poursuivre l'élan de développement tel que voulu par le chef de l'État, Félix Tisekédi Chilombo. Les dernières pluies diluviennes qui s'étaient abattues au Congo central a fait des dégâts dans les territoires des Madimba. L'honorable Anatole Matoussil a s'y rendu pour une assistance au sinistre. Les produits pharmaceutiques, des tôles et une enveloppe consistante voilà l'essence du don de l'honorable Matoussil à Pierre Anatole au sinistre de la dernière pluie diluvienne qui s'est abattue au village Kibambi dans les secteurs de Fuma, territoire des Madimba au Congo central. Auparavant, un moment d'échange a suffi à l'honorable Matoussil à Malungueni pour mieux appréhender les problèmes auxquels sont confrontés cette population rurale. Ainsi, quoi de plus normal que le lieu de Madimba ait promis d'implanter dans les tout prochains jours un centre de santé pour la prise en charge des malades et un terrain de football pour les divertissements et loisirs sains en faveur de ces électeurs. Je suis très ravi de ce geste là que l'honorable Matoussil vient de nous apporter. Vraiment très fier. Il nous a apporté les médicaments et il a fait quelque chose comme un geste à la population. Vraiment, je suis fier de ça. Ici, on est à l'hôpital Maman-Marthe, Nyanga, un hôpital construit par l'honorable Matoussil. Il y a tout, mais c'est le manque du courant et d'autres matériels à compléter. Mais tout est fait déjà. Mais il faut qu'il y ait l'électricité pour le fonctionnement de la morgue, de l'échographie, de la pédiatrie, comme il y a beaucoup de services. Tous les services sont là, mais ça doit être fonctionné par l'électricité. Les travaux de réhabilitation du pont Moudouboué sont arrivés à la fin, financés et exécutés par la Synergie des associations pour la réhabilitation de la RND-Axe Bukavou-Mouinga, une satisfaction de la population qui ne fera plus de long détour. Un pont de 25 tonnes et 12 mètres déportés a été réparé en rongérant avec platélage en bois. Exécuté par la Synergie dans les cadres de rendre fluide la circulation en attendant la réhabilitation des six ponts à un délaprement très avancé entre le PK-81 et 225 de Bukavou. Les transporteurs haussent le ton. Mme Jacqueline Guenguelet, vice-présidente de la Synergie, lançons un appel à notre gouvernement central qu'il fasse quelque chose. Dehors de ponts endommagés, il y a plusieurs têtes d'érosion enregistrées. Les humanitaires et aussi interviennent difficilement sur ces tronçons routiers. Les camions, jeeps, voitures, motos et piétons font des passages à guet avec beaucoup de risques sur les déviations dans la rivière Modouboué dont les crues ne s'annoncent pas toutes les saisons. Ces derniers souhaitent voir les gouvernements congolais agir dans l'urgence pour sauvegarder les ouvrages exécutés par le partenaire. Il y a lieu de souligner que la suppression des bourbiers et la réhabilitation des bons restent d'une urgence capitale avant que les pires n'arrivent. Une équipe de la Synergie s'est rendue ce mercredi 25 mai au pont Modouboué-Amoinga pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Madame Jacqueline Gengeli, vice-présidente de la Synergie, estime que les travaux sur ce pont sont satisfaisants et que son organisation compte continuer avec pareils travaux pour soulager tant soit peu des usagers de la route nationale numéro 2 axe Bukavou-Amoinga. Après ici, nous devons aller à Zalia. Zalia, c'est à l'entrée de Cahitouga. Là, c'est catastrophe. La Synergie remercie le gouverneur de Provence de Ongwa Budjekassi, le président de l'Oussu général Baudouin Mambo Kilian Cambo, le ministre national du budget Aimé Baudji Sangara et autres bienfaiteurs. La firme espagnole Rometa va servir la population du Otuélé en matériel de construction des infrastructures. Un protocole d'accord entre la province et cette firme a été signée ce jour dans cette même province. du vice-président de l'Assemblée provinciale du Otuélé Jean Faustet à Sillet, Christian Pitonga Magandreau impose sa signature sur le protocole d'accord entre le Otuélé et la firme espagnole Rometa. Après plusieurs jours de pourparlers, les deux parties sont enfin tombées d'accord sur les modalités d'achat de cette machine Rometa spécialisée dans la fabrication de pavés, de blocs, de moules, de centrales à béton, de buses et plusieurs autres merveilles de la dernière technologie. l'émissaire du gouverneur de province Kusof-Basénénonga a rassuré son partenaire de cette ferme détermination du Otuélé de mener à bon port ce processus d'inquisition de cet engin une fois que les démarches administratives auront été terminées et l'accord de l'organe délibérant obtenu. Nous sommes engagés pour que dans ce protocole tout soit exécuté de bonne forme. L'ambition pour l'exécutif provincial est d'implanter ces mastodontes multiples fonctions pour parachérer notamment la viabilisation de la voie urbaine de la ville d'Iséro la capitale provinciale la construction de plusieurs hôpitaux écoles routes ou encore de stades pour ce faire les deux parties sont pour la signature d'un accord dans un meilleur délai une fois le verrou de la procédure soldée. Visiblement émerveillé par l'appoutissement heureux de la première partie de cette démarche Jean Fausté Stassilet s'est engagé à soutenir toute la démarche pour permettre à l'exécutif provincial d'acquérir en ces engins dans un délai raisonnable. L'élu de Faradji est plus que convaincu de spécialité de cette machine Rometta qui va sûrement changer l'image de la province et créer du millier d'emplois pour la jeunesse. Une séance de travail entre le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire et son homologue du Congo Brazzaville il était question de faire un échange d'expérience sur la gestion de l'espace physique de ce deux capitales le plus rapprochées du monde. Ils se sont retrouvés ce mercredi à Brazzaville pour échanger autour de la gestion physique de leurs pays respectifs. Eux, les ministres d'Etat de l'aménagement du territoire Maître Guy Luandomboïo et son homologue Brazzavillois Jean-Jacques Bouillard. Dans les cadres du partage d'expérience le ministre Bouillard a étalé les réalisations de son ministère lesquelles contribuent au développement du Congo Brazzaville. Nouvelles routes, nouvelles cités, nouveaux aéroports et bien d'autres infrastructures ont été construits pour un développement équilibré et équitable du Congo Brazzaville, a-t-il dit. Enfin, le ministre Brazzavillois a prêché la politique d'unification du territoire et de l'unité nationale soutenue par son secteur. A son tour, le ministre d'Etat Guy Luandomboïo a d'abord fait savoir fait savoir le côté jeune de son ministère qui est actuellement en pleine réforme. Modestement, il a loué les efforts du Congo Brazzaville pour un bon aménagement de l'espace physique. Pour moi, c'est un motif d'honneur d'être aujourd'hui chez moi et le Congo Brazzaville, c'est chez moi. Cette fois-là, en visite officielle, il y a une visite qui a été bien voulue, que ce soit par nos déchets d'Etat, en savoir le président Félix Antoni Bertilombo et le président Deli Sassoum Gessot. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre de l'échange d'expérience. Vous savez, chez nous, en RDC, le ministère de l'aménagement du territoire c'est un ministère qui existe depuis 2017 et donc nous sommes dans la phase de la réforme. C'est encore tout au début. Donc, la riche expérience Brazzaville-Oas est extrêmement importante et capitale pour nous et c'est dont je remercie encore une fois le ministre Jean-Jacques Bouillard pour sa disponibilité. Je vais repartir avec des informations très bien élaborées en ce qui concerne l'aménagement et l'équipement de notre territoire. Aussi, la question du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville a été évoquée par les deux ministres qui pensent que ce projet sera bénéfique pour les populations des deux rives. Et puis, c'est au CEPAS que se sont clôturés les travaux des enjeux dynamiques de la continuation des conflits dans l'Est de la RDC et plusieurs recommandations ont été formulées pour une restauration de la paix durable dans cette partie du pays. Reportage Rodépenda. Les journées sociales 2022 organisées par les centres d'études pour l'action sociale se passent autour des enjeux et dynamiques de la continuation des conflits à l'Est de la RDC se sont clôturés après trois jours d'exercice de l'esprit. Les différents panélistes et participants ont tour à tour discuté les raisons à la base de ce phénomène de guerre en RDC spécialement en Itourie au Nord et sur Kivu en explorant les logiques des conflits locaux et les voies des solutions. Identifier les rapports entre ces conflits et les acteurs nationaux l'impact de l'intervention des pays voisins de l'Est ont permis la compréhension des enjeux de cette guerre depuis plus de deux décennies causant ainsi des millions de morts beaucoup encore en errance et en insécurité sans précédent y compris les viols des femmes et des enfants. Convaincus du rétablissement de la paix durable en RDC voici le piste des solutions et les recommandations proposées par les participants à l'issue de ces travaux. Ce que nous retenons pendant ces trois jours nous avons discuté des causes de ces conflits récurrents à l'Est du pays et surtout focaliser notre attention sur des pistes de solutions pour qu'une paix plus durable puisse enfin enfin arriver pour ces populations de l'Est du pays. entre autres casser les business de guerre dont les acteurs sont des miliciens et officiers militaires renforcer l'armée en extirpant les infiltrés et rétablir l'autorité de l'Etat. Dire non à la guerre n'est pas une fatalité on peut l'éviter on doit l'éviter seulement il faut un Etat responsable capable d'assurer la protection à son peuple soutienne le participant. Les femmes leaders plaident pour la reconnaissance du droit foncier forestier en RDC un atelier de validation sur l'avant-projet de l'environnement s'est ouvert à ce sujet à Kintia Sala capitale Nodi Nené Maïzana et René Nguangou Elles sont venues des provinces les représentants des femmes les communautés locales et peuples autochtones pour participer à la télé nationale des validations de l'avant-projet des lois sur les fonciers ceci avec l'appui des RRI que les femmes sont ici à Kinshasa pour se rendre compte de tous les inputs qu'elles ont mis lors des consultations au niveau des provinces C'est une opportunité énorme pour nous d'avoir cet espace de dialogue afin que le voie de la communauté autochtone et locale puisse être entendue par les décideurs et tous les acteurs impliqués dans ce travail pour que la nouvelle loi qui sera adoptée votée puisse être une loi qui reconnaît et qui sécurise le droit des communautés autochtones et locales sous leur terre coutumière mais aussi le droit des femmes dans ces communautés C'était un combat pour que la femme puisse intégrer cette réforme En 2012 nous avons posé les jalons de la participation de la femme dans la prise des décisions qui concernent la terre Nous sommes entrés dans les Molo Molo et nous allons chiter aussi ensemble Nous voulons que ce que nous avons réclamé puisse se retrouver Dans les documents de la politique on a intégré notre déposition et avec la loi nous sommes en train de chiter que la femme trouve ses intérêts en ce qui concerne l'acquis à la tenir foncière et forestière Ces dernières plaides pour la reconnaissance de la tenir foncière et forestière des femmes en République démocratique du Congo Cadre de préparatif des échéances électorales 2023 La Commission électorale nationale indépendante renforce son personnel en capacité dans la gestion de la logistique opérationnelle dans un atelier de deux jours qui s'est clôturé par le caisseur adjoint Birimbo Balomé Reportage Cette activité réalisée grâce au partenariat avec la fondation internationale pour les systèmes électoraux AFS avec l'appui financier de l'agent des Etats-Unis pour le développement international s'est articulée sur plusieurs modules en lien direct avec les principes de gestion logistique en vue de faire face à la problématique de déploiement de l'ensemble du matériel électoral A la clôture de cette formation je suis convaincu que les formateurs des formateurs de la CENI sont dotés d'un guide pratique en logistique contenant les règles des transports des conservations prenant en compte les spécificités environnementales et opérationnelles pour une logistique rationnelle Insistant sur la responsabilité pénale du logisticien Le caisseur adjoint de la centrale électorale a indiqué qu'aussitôt terminé cette formation ouvre la porte à une deuxième étape cette fois-là au niveau des poules pour faire bénéficier également les démembrements Les évaluations ont permis de séconstruire les points forts et les points faibles avec en même temps l'avantage pour les participants de capitaliser les échanges d'expérience Le représentant pays de l'AFS Sylla Muntaga s'est de nouveau réjouie de l'excellence des rapports avec la SUNY dans l'organisation de l'ensemble des activités auxquelles son institution est associée dans le cadre de son accompagnement à la réussite du processus électoral en cours en République démocratique du Congo Les bénéficiaires de cette session par voie de Jean-Baptiste Itipo directeur de la communication de la SUNY ont exprimé leur vif remerciement pour la matière engrangée promettant le moment venu d'en faire l'usage convenu La maison Congo Opinion a présenté les résultats des sociologies sur les meilleures actions enregistrées du gouvernement Jean-Michel Samaloukode Les questions de la bonne gouvernance de la croissance et de l'émergence économique bref la gestion de la chose publique était au centre de l'enquête réalisée par la maison des sondages Congo Opinion que dirige le président Jacques Achikou Après dépouillement les résultats de l'enquête décerne une pilote d'or au premier ministre Jean-Michel Samaloukode ainsi qu'à son gouvernement parmi les raisons qui ont milité à ses choix le réajustement des salaires des fonctionnaires de l'État la stabilité du cadre macroéconomique l'accès budgétaire la mobilisation accrue de recettes un programme quinquennal qui redonne l'espoir au peuple congolais tel que l'indique le président de cette maison de sondage C'est une enquête réalisée dans les milliers de fonctionnaires et agents de l'État comme population cible Cette enquête de sondage nous dévoile les meilleures actions l'attention tous les indices pour lesquels la population congolaise s'est intéressée pendant le déroulement du gouvernement dans sa première année du fonctionnement Accompagnée du rapporteur Ashi Kungaya la maison de sondage Congo Opinion encourage toutes les personnalités politiques et du monde des affaires qui s'illustrent dans des actions positives La non mise en circulation de bus transacadémien les relogements aux hommes réhabilités et l'augmentation de frais académiques sont des revendications des étudiants de l'uniquine après le désordre du lundi dernier et la coordination des étudiants appelle ce dernier au calme nous diront dépendants Quand est-ce que le premier étudiant pourra monter dans le bus transacadémien ? A quand les relogements des étudiants dans les hommes réhabilités ? Et quel est le montant que doivent payer les étudiants de l'université de Kinshasa en termes des frais académiques ? C'est cela entre autres les revendications que brandissent les étudiants Cela a fait malaise et remonte dans les chefs de ces derniers Depuis le lundi 23 mai 2022 il y a eu une manifestation des étudiants de notre âme amateur axée autour de trois points le bus transacadémien mais qui jusqu'à présent ne surquille pas Le deuxième problème c'était par rapport au relogement des étudiants les hommes mais également la réhabilitation des deux hommes restants à l'occurrence des hommes 20 et des hommes 30 et troisièmement la hausse des frais académiques Il y a un malaise il y a un souci des transports Aujourd'hui les bus transco qui viennent prendre les étudiants d'habitude de s'acquitter l'université à partir de 17h et là ça prenait les étudiants mais actuellement déjà à 15h 16h le bus quitte l'université Après le coup les étudiants ne savent où aller quoi faire alors qu'ils doivent rentrer à la maison préparer les cours et par rapport également aux problèmes de l'homme les hommes ont été réhabilités pour nous mais jusqu'à présent on n'a pas coéquipé aux camarades étudiants je nous demande de se calmer je nous demande de ne pas agir violemment de ne pas brûler puisque la violence n'a jamais résolu un problème la coordination que vous avez élite légitimement officiellement est en train de mener des démarches pour vous trouver une solution les étudiants peuvent donc garder la quiétude et attendre la réponse des autorités qui ne se fera pas attendre et en sport dans les provinces le football club Tanganyika de Kalemi participera au championnat provincial du Tanganyika qui se joue à Kamina avec l'appui de son président Christian Kitungwa ce joueur du FC Tanganyika champion de l'entente urbaine de Kalemi sont arrivés depuis hier à Lubumbashi en partance de Kamina images et commentaires C'est en toute fin de soirée de ce mercredi 25 mai 2022 que le football club Tanganyika équipurea Christian Kitungwa Muteba est arrivé dans la ville de Lubumbashi chef lié de la province du Okatanga sa club de Kalemi champion en titre de l'entente urbaine de football de Kalemi est important pour Kamina où il va participer au championnat provincial du Katanga forte d'une délégation de 35 personnes dont une vingtaine de joueurs mais aussi le groupe d'animation du club venu de Kalemi les athlètes du FC Tanganyika ont été accueillis au bas de la passerelle par le président du club Christian Kitungwa Muteba le FC Tanganyika a ramené de l'entente urbaine de Kalemi un trophée qui a été remis sur place au président Christian Kitungwa motif des satisfactions pour ce guerrier de Kalemi qui vont en guerre pour ramener le résultat au championnat provincial du Katanga Beaucoup de gens n'ont pas cru en notre président Christian Kitungwa pour faire participer notre équipe à cette compétition nous remercions notre président pour son implication nous disons à nos supporters que nous allons mouiller le maillot pour leur plaisir La délégation a été ramenée jusqu'à San Kijé lieu d'hébergement en attendant sa présence au niveau du cabinet dans la province du Yolomami où devra se jouer le championnat provincial du Katanga Si vous avez suivi ce journal chez vous c'est grâce à l'expertise technique de Jonathan Moubalama à qui nous disons merci Merci à vous également chers téléspectateurs de nous avoir suivis à travers le monde dans 30 minutes Sandra Néangui reviendra sur ce même plateau pour la grande édition du journal Moi je vous retrouve demain avec le même plaisir Au revoir